Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. J'avais le prix. La France attache deux termes de la crise américaine à l'unité. Avant, je n'aimais pas la politique. C'est l'émission qui cherche un petit peu à vous réconcilier avec la politique. Et là, on est dans une période particulière puisqu'on va voter bientôt pour les régionales. C'est-à-dire que vous allez choisir le président ou la présidente de région. Et dans notre région, la région Île-de-France. Nous accueillons aujourd'hui la tête de liste Front National pour l'Île-de-France. Bonjour, Valéron de Saint-Just. Vous êtes le candidat Front National en Île-de-France. La première question, elle est rituelle. Est-ce que vous, vous avez toujours aimé la politique ? Ah oui, toujours. J'irais presque ça aussi. C'est un peu de famille. En tout cas, j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour ses compatriotes. Mais il y a des multiples formes. Et puis, il n'y a pas que la politique. de sortir un peu de chez soi et d'essayer de faire quelque chose pour les gens qui vous entourent. Pour son village, sa ville, sa région ou son pays. Et vous, il y a eu un événement dans votre vie ? Vous vous souvenez de l'âge ? Vous vous souvenez de quelque chose qui vous a conduit à cet engagement ? Moi, sur le plan politique, je peux dater ça vraiment de l'élection de François Mitterrand en 81. J'avais 30 ans. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont eu très peur. à tort, d'ailleurs, parce que finalement, bon... Oui, les communistes rentraient au gouvernement. Non, mais... Et puis, les chars russes étaient toujours à 2000 kilomètres de la frontière française. Non, mais il y avait quand même une atmosphère qui n'existait pas avec l'élection de François Hollande, plusieurs années après. Donc là, vous vous êtes engagé ? Ah, ça... Oui, franchement. Voilà. Et puis, sa politique... Moi, ce qui m'a le plus énervé et choqué, c'était la création de SOS Racisme. Mais ça serait un peu long de parler. Alors, pour quelle raison ? Parce que... Parce que c'était une création géniale. C'est la création de Jacques Attali avec d'autres personnes autour de lui. Ils se sont servis des lois antiracistes contre le Front National, en fait, et contre ceux qui disaient « La France est français d'abord ». On leur disait « Vous dites « La France est français d'abord », donc vous êtes racistes ». Premier acte du chose. Deuxième acte, on allait voir la fausse droite et on leur disait « Vous voyez, ils sont des racistes. Ils disent « La France est français d'abord ». Donc vous n'allez pas vous allier avec eux ». Et les autres disaient « Ah non, on ne va pas s'allier avec eux ». Et ça a duré pendant 14 ans. Ça a permis à François Mitterrand de garder le pouvoir. Un des éléments qui a permis à François Mitterrand de garder le pouvoir. Et ça a toujours continué comme ça. Et la fausse droite est toujours tombée dans ce piège. Voilà. Alors, à quoi ressemblerait la région Île-de-France, présidée par vous, parce que peut-être vous allez gagner en décembre ? Alors, d'abord, ce serait une région beaucoup plus sobre que celle qui existe à l'heure actuelle. On peut faire, et des spécialistes l'ont fait avant moi, l'ont démontré avant moi, on peut faire des économies de façon importante, premièrement, et notamment pour les redistribuer sur les secteurs prioritaires. Et puis, ça serait une région qui irait s'occuper d'abord des plus faibles et des plus démunis. Les quartiers, ce que nous avons appelé les quartiers délaissés, c'est-à-dire dans le sud de l'Essonne, l'est de la Seine-et-Marne, le nord du Val-d'Oise, les territoires ruraux où il n'y a presque plus de services publics, où il n'y a plus de médecins, où par rapport aux autres quartiers d'Île-de-France, ils sont extrêmement délaissés, justement. Et les quartiers sabotés, qui sont les zones urbaines sensibles, les quartiers prioritaires, qui sont un nombre considérable dans la région parisienne, que les responsables politiques, depuis des dizaines d'années, ont finalement construits presque sciemment, sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de la politique de la ville, sur le plan de l'absence d'autorité, l'absence de sécurité. Et la région Île-de-France, sous Maoulette, se pencherait d'abord vers ces gens-là. La région Île-de-France, c'est une région où il y a un mélange considérable de population, d'ouverture. C'est une des régions les plus cosmopolites d'Europe. Est-ce que vous diriez que c'est une richesse pour cette région-là ? Oui, oui, oui. Ça peut être une richesse. Puis surtout, jamais le Front National, contrairement à ce qu'on peut dire, n'est contre les échanges internationaux, les échanges internationaux économiques, les échanges sociaux, culturels, etc. Les brassages de population, on ne peut pas prendre ce mot-là ou cette phrase-là de façon globale comme ça. Il faut quand même faire très attention. Vous savez que nous sommes pour une politique d'immigration tout à fait contraire à celle qui a été pratiquée depuis très longtemps, pour des raisons bien précises, qui n'ont rien à voir avec quelconque xénophobie, etc. Dans le programme de l'IFN, il y a une politique d'immigration choisie. Je ne sais pas si vous utilisez le mot, mais des talents. Les talents pourraient continuer à rentrer dans le programme. C'est ce qui est prévu. Oui, oui, oui. Il y a eu une polémique cette semaine sur les chiffres, le solde, etc. Enfin bon, c'est une politique d'immigration compte tenu de l'état actuel de notre pays. Ce n'est pas une fin en soi, une politique d'immigration extrêmement sévère. Ce n'est pas une fin en soi. Mais d'ailleurs, on vous pose peu souvent la question de l'émigration. Est-ce qu'il y a des Français aussi qui quittent le territoire ? Il y a non seulement deux Français, mais des étrangers aussi qui s'en vont. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour les Français qui veulent partir ? L'évasion des cerveaux français, des entrepreneurs français et de l'argent français est quelque chose d'assez dramatique pour le pays, c'est sûr. Ça se voit beaucoup en Ile-de-France. Mais ça va très loin. On revient cet après-midi de l'Essonne. On a été dans la zone commerciale de Courta-Boeuf. Il y a là des grandes entreprises. Evlette Packard, Carrefour, etc. Le préfet a autorisé des centaines de caravanes de gens du voyage à s'installer sur les parkings des propriétés privées autour des sièges sociaux de ces sociétés. Ça donne une réputation à notre pays et à cet endroit-là, mais même à l'Ile-de-France, absolument désastreux. Et les sièges sociaux s'en vont. Il y a des gens qui voient les locaux se vider à toute vitesse. C'est cette absence d'autorité et cette absence de cadre que nous dénonçons spécialement en Ile-de-France. Valéant de Saint-Just, je vais vous poser cinq questions. Peut-être qu'elle nécessite une longue réponse, mais on va essayer de faire court pour apprendre à vous connaître politiquement. Ce ne sont pas des questions trop personnelles. Mais la première, c'est quel est le personnage que vous préférez dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de France ? Napoléon. Parce qu'il a dit, moi, la France, je la prends depuis Clovis jusqu'à la terreur. Je la prends tout entière dans mes bras. Et c'est ce que tout responsable politique doit faire. Il doit dire, si je veux diriger une région ou un pays, je dois prendre toute la population qui vit sur ce territoire dans mes bras et essayer de faire que tous vivent un peu mieux après que j'ai exercé mes activités politiques. — Oui. Mais Napoléon, il a aussi rétabli l'esclavage. Du coup... — Vous me demandez. Napoléon, pour cette phrase-là. — Pour cette phrase-là. D'accord. Et puis pour le code civil, sans doute aussi. — Oui, oui, oui. Pas pour les guerres étrangères, notamment. Parce qu'ils sont tous cassés les dents, finalement. — Le pays qui prolonge la Révolution. — Voilà. Et puis l'organisateur de l'État français, qui a beaucoup pensé à ça. C'est le début, véritablement. Et puis cette phrase, qu'il n'a pas toujours appliquée, mais que moi, j'aimerais bien pouvoir appliquer. — Alors deuxième question. Vous ne pouvez pas prendre un événement lié à Napoléon. Mais quel est l'événement de l'histoire de France qui vous paraît important, fondamental, que vous retenez ? Un événement de votre manuel scolaire ? — C'est Henri IV et sa phrase « Paris vaut bien une messe ». Parce qu'Henri IV, c'est un des monarques vraiment laïcs que nous avons connus, puisqu'il fait passer ses convictions religieuses. — Et on explique qu'Henri IV est le chef du parti protestant, Henri de Navarre. Et qu'il se trouve qu'il va devenir le roi de France. Mais il ne peut pas devenir roi de France en étant protestant. — Voilà. Et donc il se convertit au catholicisme. Et il met ses opinions intimes, peut-être certainement très profondes religieuses, après son amour de la patrie et son dévouement aux Français. — L'atout principal et le handicap principal de la région, mais en un mot, puisqu'on l'a développé un petit peu, mais un atout de la région... — L'atout principal de la région, c'est sa richesse. Le défaut principal, c'est le stress qu'ont tous les franciliens. Stress dû notamment à un certain nombre de conditions de travail et surtout aux conditions de transport. — Et enfin, le lieu que vous préférez en Ile-de-France. Ça peut être personnel, ça peut être aussi politique, emblématique. Un lieu que vous retenez dans la région. — Le palais de justice, l'île de la Cité. J'y ai exercé 40 ans comme avocat. Mais ça, c'est pas le problème. C'est que c'est là où Paris est né, où la France presque est née, où il y a des souvenirs absolument extraordinaires. Et c'est toujours un des endroits les plus formidables sur le plan parisien et sur le plan touristique aussi. Les touristes sont des millions à venir visiter. Le palais de justice et puis Notre-Dame et tout cet ensemble. — Et la conciergerie. — Voilà. Exactement. — Valéant Saint-Just, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous retrouvons pour une prochaine édition de « Avant ». J'aimais pas la politique, mais peut-être que c'était « Avant ». Et quand même, rappelez que vous n'êtes pas le seul candidat en Ile-de-France. Il y a 13 candidats en Ile-de-France. Vous allez avoir un petit panneau qui va défiler avec notamment Claude Bartholone pour le Parti Socialiste, Valéry Pécresse pour Les Républicains. Et puis l'ensemble va s'afficher devant vous. À très bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501